Claps de bienvenue. Alors Sting, le vrai Sting m'a appris, il faut faire comme ça avec les mains un peu rondes. Le mec qui fait du name dropping, il n'a même pas dit son nom. Je m'appelle Alexandre Lucien Jaffray. J'ai fondé l'agence sonore Star Trek, Startericord, très bon jeu de mots. On est spécialisé dans les identités sonores de marque, musique de films, longs-métrages, événements, musique pour les bar mitzvahs également. J'aime bien ce qu'on a fait pour Citroën. Citroën. Parce que mettre de la voix, une voix féminine dans une identité sonore d'un constructeur automobile, c'était assez tricky, assez couillu même. Citroën. C'est Quincy Jones qui disait, quand tu viens lui jouer un morceau, tu es là, tu fais des arpèges au piano, il fait non, 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 vas-y, joue-moi avec un doigt. Parce que tu vois, quand tu joues avec un doigt, c'est un truc que tu peux ressiffler. Si tu peux le ressiffler, tu le chantes sous ta douche. C'est le truc qui fait que tu te promènes avec la musique quoi, où tu te réveilles, tu fais, ah putain, j'ai le truc dans la tête. Une pub américaine express avec Robert De Niro qui parle de sa ville, de New York, et avec une musique de Philip Glass. La voix de De Niro, la musique de Philip Glass, des images, la Scorsese noir et blanc en filet comme ça, ça met les poils. Je crois que c'est la paire, il n'y en a pas deux. Bonjour. La paire, il n'y en a pas deux. C'est le truc que tu verras, putain. L'idée à la cour, quoi. C'est hardissant qu'il y a eu l'idée de ça. La paire, il n'y en a pas deux. Bonjour. La paire, il n'y en a pas deux. Ils auraient dû le garder, je trouve ça. Ah, si, 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 putain, Manpower ! Avec la musique de Phil Collins. Tadam ! C'était l'apologie de l'homosexualité. Tu as que des mecs comme ça, des gros bologues. Ouais, vas-y, Roger ! Je trouvais ça génial, quoi ! J'adorerais voyager dans le temps pour aller écouter des concerts mythiques, je sais pas. Aller sur l'île de White, à Woodstock, à Monterey. Tu sais, voir Jimi Hendrix cramer pas sa guitare. Tu connais l'histoire. En fait, c'est pas sa guitare qu'il cramait. Il prenait une autre guitare merdeuse. Et le mec était pas con.